Voilà, nous sommes connectés sur YouTube. Bonjour à toutes et tous, autant ceux qui nous écoutent que conseillers communaux et conseillers communaux. Je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil communal. Tout d'abord, en vous informant que vous avez reçu en temps et en heure un point supplémentaire à l'ordre du jour qui avait été publié. Donc le point a été introduit par Isabelle Baldo concernant les programmes de développement rural, en tout cas la fiche 1.1. Je vous propose de le mettre au dernier point de l'ordre du jour de la séance publique avant le vote sur le procès-verbal de notre séance du 24 juin. Et donc j'entame le conseil par le premier point à l'ordre du jour qui concerne la décision concernant la position sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale IMIO prévue le 28 septembre 2021, sans présence physique. Vous avez les éléments dans le document préparatoire. Y a-t-il des questions sur ces points, ces positions pour l'ordre du jour de cette séance de l'intercommunal IMIO ? Pas de questions. Est-ce que ce point emporte l'unanimité du conseil ou pas ? Je ne vois pas de réaction. Non, je m'abstiens. Moi je m'abstiens. Ok. Est-ce que le groupe ensemble s'abstient dans son ensemble, si je puis dire ? Oui. Abstention. Par conséquent, le point est d'adopter pour huit voix pour et six abstentions. Point numéro deux à l'ordre du jour concerne le rapport de rémunération, gouvernance, meuse, compte, relogement. François, s'il te plaît. Oui, ben voilà. Vous avez pris connaissance du point. Dans le cadre des dispositions qui ont été prises par nos gouvernants en termes de transparence et de bonne gouvernance, nous devons prendre acte du rapport de rémunération des mandataires que les différentes communes ont délégués pour siéger à l'intercommunal, meuse contre le logement. Les montants figurés dans le dossier, c'est une prise d'acte. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je ne pense pas que ça en appelle beaucoup. Donc, pas de vote, prise d'acte. Est-ce qu'il y a des questions ou clarifications pour François ? Pas de questions ? Je vous propose de passer au point numéro trois qui concerne le permis d'urbanisme rue Desmêlées, Jean-François. Donc, c'est un vieux dossier qui a été initié. Il y a deux législatures en termes de dépôt de permis. Et finalement, maintenant, on entame la construction dans l'angle de la rue Mêlée. Et comme il y a une création de voirie, il y a aussi une attribution d'un nouveau nom. Et le nom qui est proposé au Conseil dans la procédure encore très facile que nous connaissons déjà, au Claude Huibou notamment, ici, on propose le Claude Essard de mémoire, si ça va pour tout le monde. Claude Essard, pardon. Des questions ? Pas de questions, je vous propose de passer au vote et la validation de ce permis d'urbanisme. Ce point apporte-t-il l'unanimité ou pas ? Oui. Le point est approuvé à l'unanimité du Conseil. Les points suivants, quatre, cinq, six et sept à l'ordre du jour, nécessitent des décisions spécifiques. Mais je vais demander à Jean-François de faire une introduction globale de l'ensemble du point. Ça sera peut-être plus facile. Et ensuite, on passera au vote un par un. Donc, Jean-François. qui a un petit problème de connexion, en tout cas, sur mon écran. Comme c'est Jean-François qui doit présenter les points 8 à 11, on va attendre qu'ils se reconnectent. Merci pour votre patience. Nous voici de retour. Est-ce que Proximus m'aurait joué un sale tour ? J'ai été déconnecté, là, c'est ça ? J'ai été déconnecté, donc voilà. Je ne sais pas où tu en étais, mais j'introduisais donc les points 4, 5, 6 et 7 pour l'écran 2020. Et je te proposais de les présenter en globalité. Et on passera ensuite au vote point par point. Oui, effectivement, désolé pour le couac, mais le fait de présenter tous les points qui sont parfois la nuance et parfois subtile entre les deux derniers, en tout cas, permettra peut-être d'y voir plus clair. Donc on a d'abord une sollicitation de la province dans le cadre de l'appel Polec qui nous demande de la soutenir pour renforcer le service qu'elle a créé dans le cadre de la Convention des maires. Donc il y a actuellement un agent, il souhaite en engager un deuxième et il demande que les communes qui font partie de la Convention des maires les soutiennent auprès du gouvernement pour pouvoir avoir cet agent-là. Il n'y a pas de prise en charge dans celui-là. Après, la province a fait un projet supralocal qui vise à constituer une centrale d'achat pour des bornes de recharge pour des vélos électriques à mettre dans le cadre de la mobilité douce et dans les projets qui seront développés dans chaque commune. Donc là, elle constitue la centrale d'achat, ça c'est le point numéro 5 et elle demande le soutien des communes qui sont membres pour constituer cette centrale d'achat. Puis on arrive dans l'élaboration et la mise en œuvre du suivi pour le point numéro 6 où là, on décide de se joindre au projet effectivement. Donc d'abord, il demande la collaboration et puis on décide de se joindre au projet et on fait la même chose dans le point numéro 7 pour le plan d'action local. Donc c'est quatre points pour dire que d'abord on soutient et puis après aussi on engage. Mais d'un côté, les ressources humaines et de l'autre côté, les bornes de recharge électriques pour les vélos électriques. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Sinon, je répondrai aux questions. A-t-il des questions sur ces quatre points qui ensemble constituent le dossier ? Aline ? Oui, bonsoir Jean-François. Est-ce qu'à l'heure actuelle, quel que soit le point, est-ce qu'il y a un impact financier pour la commune ? Il y en a un dans le point 6 où là, c'est le service communal qui engagerait un coordinateur polec et qui doit prendre en charge 25% du budget qui n'est pas pris en charge par la région Wallonne. Donc là, il y a un impact financier effectivement pour nous. Dans le reste, on s'intègre dans des centrales d'achat et normalement, si la région Wallonne confirme tout ça, parce qu'on est toujours au stade des demandes, à ce moment-là, les bornes de recharge seront mises à disposition des communes avec une prise en charge mineure, mais qu'on ne connaît pas encore, normalement peut-être gratuite, à condition que la région Wallonne accepte évidemment ce projet-là. Pour l'instant, est-ce que l'agent qui est engagé alors à partager avec la commune de Saint-Georges, alors lui, ne s'occupe pas des missions polec ? Si, mais il n'y a pas eu, donc la démarche qu'il y a eu par rapport à Saint-Georges n'a pas abouti dans le sens où le dernier candidat qui restait n'a pas été engagé par les deux communes parce qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien de recrutement et donc nous, on a refait un contrat qui est celui-ci à la personne qui a dépanné à l'urbanisme et Benoît me corrigera si je me prends pour compléter son temps de travail avec ce contrat polec qui vous est proposé ici. Donc, à l'heure actuelle, la commune a comme charge financière l'engagement de cette personne qui s'occupe, entre autres, des missions polec ? Mais qui est subsidiée dans le cadre du polec 1. Ici, on est déjà dans le cadre du polec 2. J'ai parfois l'impression que je m'y perds un peu et que le Villers-Royce s'y perd encore un peu plus, mais ce n'est pas grave. Effectivement, je te confirme que ce n'est pas simple du tout. Parfois, même moi, je m'y perds. Mais bon, en lisant un petit peu et en essayant de comprendre, on finit par y arriver. Mais cette matière-là est relativement difficile et relativement récurrente. Donc, une fois que la machine sera mise en marche, tu risques d'avoir tous les deux ans un appel à projet polec qui va être renouvelé. Ici, on a fait le 1 concomitamment avec Saint-Georges, mais finalement, on a engagé le cabinet. Et là, on se porte candidat déjà pour le but, voler ressources humaines. Ça, c'est le point numéro 6. Et à titre d'information, la charge de travail pour la personne qui travaille actuellement au service urbanisme, sa charge de travail par rapport aux missions polec, qu'est-ce que ça peut représenter ? Là, il est de nouveau, Benoît me corrigera si je me trompe, mais de mémoire, il est à mi-temps à l'urban et à mi-temps sur l'énergie. D'accord, OK, ça va. Merci. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions sur ces quatre points ? À défaut, je vous propose de passer au vote point par point. Donc, concernant le point numéro 4, le dépôt de la candidature, le point apporte-t-il l'unanimité du Conseil ? Moi, je m'abstiens. Abstention. Le groupe Ensemble souhaite-t-il s'abstenir ? Oui, je m'abstiens. Moi, je m'abstiens aussi. OK, pour moi. Oui, abstention. Abstention. Le point est donc approuvé. Oui, oui, voie pour, six abstentions. Point numéro 5, concernant la sollicitation de la Commune. Est-ce qu'on procède au même vote ? Question. Quelqu'un souhaitait changer son vote sur ce point-là ? Même vote. Même vote. Donc, approuvé, oui, voie pour, six abstentions. Même question pour le point numéro 6. Le vote est-il identique ? Même vote. Il n'y a pas de raison, en effet. Votez, oui, voie pour, six abstentions. Et enfin, le point numéro 7. Même question. Le vote est-il identique aux trois points ? Oui. Même vote. Et donc, approuvé, oui, voie pour, six abstentions. J'en viens maintenant au point numéro 8 de l'ordre du jour, concernant l'accord cas de l'approbation des conditions et du mode de passation, les prestations de services pour consultance technique. À nouveau, Jean-François, merci. Voilà, on reste dans les dossiers un petit peu touchy. Ici, ce qu'on a souhaité faire, de nouveau pour essayer d'être pédagogue et clair, dans un marché public classique de construction ou de travaux, on désigne un auteur de projet et à côté de ça, on désigne un entrepreneur. On le fait projet par projet. Dans le cadre du renforcement qu'on a essayé d'amener au niveau du service travaux qui n'a pas toutes les compétences en interne pour pouvoir gérer, faire les cahiers de charges et les appels à projets et compagnie, il y avait besoin d'un renfort qui était assez clair. On a souhaité grouper tout l'aspect technique des marchés dans un marché unique pour désigner un consultant externe qui lui-même pourra apporter de l'aide au service travaux. C'est la proposition que vous avez sous les yeux, puisque plutôt que de le faire projet par projet dans le cadre de l'extraordinaire, ici vous avez un marché spécifique qui est désigné pour, enfin qui est établi pour désigner un consultant qui lui-même pourra aider le service travaux dans le cadre de tous les projets. C'est-à-dire qu'en gros, et de nouveau pour essayer de faire ça, imaginez que le service travaux doit demain changer la chaudière de la maison communale, ce n'est pas du tout la même chose après-demain où il devra refaire la rue, une rue X sur la commune. Et donc là, le service pourra à chaque fois faire appel au consultant qui lui aura ou pas les ressources en interne, mais devra répondre au service pour dire « il faut une chaudière de tel type pour la maison communale avec tel type de branchement, par contre pour la voirie que vous voulez faire là, il faut probablement amener plutôt un revêtement hydrocarboné que des revêtements en flunkers ». Et tout cet aspect consultant, comme on le fait déjà par contre pour le marché juridique, se retrouve ici à disposition du service travaux dans le cadre des différents projets, vous avez pu voir à l'extraordinaire. Donc c'est exactement la même démarche. Et pour l'estimation, puisqu'elle me posera certainement la question, on a simplement pris 10% de budget. Voilà, on a pris simplement 10% des budgets à l'extraordinaire et on les a regroupés, puisque c'est plus ou moins les honoraires qu'on paye chaque fois pour les auteurs de projets externes, et on les a regroupés dans le cadre de ce marché-ci qui vaut plus ou moins 122 000 euros, TVA compris. Voilà, j'ai essayé d'être clair. D'autres questions en dehors de celles qui étaient anticipées ? Oui, allez-nous. Non, c'était clair, merci. Donc ici, l'idée, c'est de privatiser une partie des missions de la commune. Donc il y a un agent, en tous les cas, qui n'est plus là depuis fin de l'année passée, je pense, au niveau du service travaux, et qui, sauf erreur de ma part, n'a pas été remplacé. Est-ce que, comme ce marché-ci est lancé, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas d'autres agents au service travaux ? Non. Un, parce qu'on ne privatise rien d'autre qui ne soit pas déjà privatisé par ailleurs, et donc on était bien dans le cadre d'un appel externe où, de nouveau, l'auteur de projet était déjà privatisé avant. Non, ici, ce qu'on fait, c'est regrouper cette consultance-là sur des marchés divisés en un seul marché. Donc ce qui était déjà privatisé avant, l'est toujours maintenant. C'est pour apporter une aide au service, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'agent technique, et ça ne veut pas dire non plus que le service restera limité à ce qu'il est. Ce que le collège a voulu essayer de faire, c'est d'être un petit peu original et d'apporter la consultance nécessaire externe, qu'on n'avait pas toujours en interne, mais ça ne préjuge d'aucune décision future. Mes collègues me reprendront si je me trompe. Estine. Effectivement, ça ne préjuge pas d'une décision future. On essaie de voir ce que ça va donner. Petite précision, cela nous permet ce marché général, ça nous permet de recourir également à une consultance pour des dossiers qui ne seraient pas encore inscrits au budget. Donc, ça nous permet aussi d'aller au-delà et puis ensuite d'inscrire au budget la dépense, etc. Donc, c'est vraiment un marché général qu'on pourrait faire à la carte sans que nécessairement il y ait un projet déjà inscrit au niveau du budget. Et sur la dépense, c'est déjà passé en modification budgétaire. Ça va, tout va bien. Voilà. Oui, François. Oui, Jean-Yves. Juste pour dire que je trouve que le thème privatisé est peut-être un peu mal choisi parce que ça voudrait dire que la commune ne se charge plus du travail qu'elle doit faire et que c'est un privé qui le fait. Ici, on externalise une partie du travail, la partie la plus technique, mais la décision reste dans les mains du collège. La décision reste dans les mains du service. Simplement, on a fait allusion à un agent qui nous a quittés. Il y avait certains problèmes. Il n'avait pas, et ça, personne ne les a, toutes les compétences. Jean-François a pris quelques exemples en disant ça peut aller d'une toiture à une réflexion de devoirie, mais en passant par tout ce qui doit être fait. Là, la partie technique qu'on n'a pas de possibilité, surtout dans une commune à la taille de la nôtre, je pense, on n'a pas la possibilité d'avoir des agents spécifiques et à la pointe dans tout. Le fait d'externaliser, ça permettra aux services d'avancer plus vite, mais c'est le service qui garde la main. Donc, on externalise la partie auteur de projet, élaboration du cahier, suivi, etc. Y a-t-il d'autres questions sur ce point ? Xavier ? Oui, je vais baisser ma main, tant que j'y suis, voilà. Mais justement, je rebondis sur ce que François vient de dire. Comment est-ce qu'on peut alors considérer qu'un seul adjudicataire sera capable de répondre à l'ensemble des demandes techniques qui vont également, comme vous le disiez tout à l'heure, être multiples et dossiers assez divers. Donc, une toiture, ce n'est pas une route, etc., etc. Donc, vous choisissez de prendre une seule entreprise ou un bureau de, je ne sais pas comment on dit ça, voilà. Mais est-ce que vous êtes sûr que ça aura la capacité de répondre à votre souhait, quoi ? Bien sûr que non. Si ce n'est pas vraiment, parce que dans le dossier, on lit effectivement tout un tas de projets qui sont très intéressants, mais voilà, ils sont très, très variés. Donc, pour répondre très clairement et très simplement, si une personne avait toutes ces compétences-là en elle-même, elle serait probablement déjà à l'abri du besoin. Par contre, parce que nous, à l'abri du besoin, il n'y a personne qui n'utilise ces compétences-là aussi bien dans le public que dans le privé. Par contre, la facilité que le privé a ou l'externalisation-là a, pour reprendre les termes du bourgmestre, c'est que eux peuvent sous-traiter beaucoup plus facilement que ce que la commune peut faire. Et eux, dans leur réseau, ils peuvent faire appel à des compétences qu'ils ont chez eux beaucoup plus facilement que la commune peut faire. Donc ici, on donne une enveloppe qu'on n'est par ailleurs pas obligé de dépenser entièrement. Et lui, dans l'enveloppe qu'il va avoir, il est libre d'aller chercher les informations qui lui manquent ailleurs que dans son propre bureau. Donc ça, c'est la souplesse de ce marché-là. C'est une originalité. C'est la première fois qu'on l'essaye sur la commune. Mais bon, on ne cachera rien en disant qu'on a discuté longtemps avec l'administration pour arriver à monter, ça y est, ça. Donc pour nous, c'est une grande réussite. Mais en même temps, c'est une grande première et on ne sait pas comment ça va donner. Mais elle a cette souplesse-là qu'on recherchait au niveau de l'aide à propos de services. Et quand tu dis Louis, c'est lui ou elle, en fait, je suppose. Tout ce qui peut répondre, aussi bien une entreprise générale qu'un bureau de consultants, que des revenus, que des architectes, c'est vraiment ouvert à tout à fait. Voilà. Merci pour le complément d'info. J'avais juste une dernière petite question parce que je lisais, effectivement, tu as bien expliqué la méthode et la réflexion par rapport au fait que quand on fait appel à ce genre de prestataire-là, ça correspond à 10% du montant total, etc. Donc là, vous avez pris 10% de l'enveloppe inscrite à l'extraordinaire. C'est budget 2021, mais le marché court jusque fin 2022. Est-ce que d'office, vous allez reconduire ça en 2022, sur le budget 2022, jusque 2023 ou vous allez vous laisser le temps de voir et de l'analyse de comment ça a fonctionné ? Christine, je pense, ne me contradira pas et François non plus, mais je le répète, c'est une première. Donc, on veut voir comment ça fonctionne pour le service, on veut voir comment ça fonctionne pour nous et puis après, on décidera si oui ou non, effectivement, on le reconduit. Donc, à cette heure-ci, il n'y a pas de décision. En tout cas, on n'aura pas nécessairement suffisamment de recul sur l'analyse 2021. Donc, ça va se prolonger en 2022. Ici, on est à l'approche du mois de septembre, du temps que le dossier passe, tout tel, etc. Il nous restera deux mois pour voir comment ça fonctionne. C'est évidemment trop court. Donc, ça se prolongera en 2022. On vérifiera l'efficacité. J'avais levé la main pour répondre à ta question, Xavier. C'est la même réponse que Jean-François. Évidemment, la faculté de sous-traitance, c'est là et ça permet peut-être d'avoir un panel de compétences parfois plus divers et plus adéquat pour certains dossiers. Donc, ça, c'est intéressant de pouvoir en disposer. Donc, on est vraiment pressé d'essayer. On espère que ça nous apportera de l'efficacité parce que parfois, c'est un peu ce qui manque. C'est le temps de faire le cahier des charges, etc. Donc, on a vraiment envie d'essayer d'avancer un peu plus vite dans l'avant, en fait, l'avant-dossier. Après, une fois qu'il y a l'avant, le cahier des charges pour désigner quelqu'un d'un avant-projet, évidemment que c'est la poursuite logique d'un dossier que vous connaissez autant que nous. OK. Merci. François, vous avez de... Oui, vas-y, François, moi, j'ai... Je voulais juste ajouter un mot, ce qui nous a aussi poussé à le faire. Jean-François l'a dit en introduction du point. On l'a fait pour un marché de services juridiques qui nous rend bien des services et qui rend des services aux services puisqu'ils ont, je crois que je l'ai déjà dit, une forme de help desk dans certaines matières. Je parle urbanisme, contentieux, code de la démocratie locale, etc. Ou, via un mail, on a une réponse tranchée et sûre et certaine avec quelqu'un qui l'assume. Et l'idée, c'est un peu de faire la même chose en disant, je l'ai dit tout à l'heure, on ne saurait pas en interne avoir un spécialiste dans chaque... Et donc, voilà. Et en plus, on ne s'enferme pas parce que c'est un prestataire auquel on peut faire appel, mais on n'est pas pieds et poigniers. Donc, voilà. Jean-François l'a dit, ça amène, je pense, de la souplesse et ça permet d'externaliser. Et ça n'est pas du tout, c'est pour ça que je n'aime pas le mot privatiser, ça n'est pas dire on castre les services et on fait quelque chose à part. C'est au contraire dire aux services, on vous donne les compétences techniques qui sont difficiles à avoir en interne pour qu'on puisse avancer main dans la main entre les services et le collège avec derrière des gens qui ont, je vais dire, toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires, soit en interne, soit, comme on l'a dit, parfois en eux-mêmes sous-traitant. Voilà. Merci. Merci. Jean-Yves, je voudrais juste préciser que Marc a eu un problème de connexion. Il essaie de se reconnecter, mais on peut continuer sans lui. Je vais essayer d'en arriver, voilà. Je vais envoyer un SMS, c'était juste pour m'indiquer ce sujet. Je passe au vote sans lui. Donc, passe au vote sur ce point numéro 8. Est-ce que le point emporte l'unanimité du Conseil ou pas ? Le point est donc approuvé à l'unanimité. Point suivant, il a beaucoup de travail aujourd'hui, Jean-François, sur les approbations des conditions et choix de dépassation pour les études de performance énergétique des bâtiments communaux. Ça ne change pas tellement des autres jours, tu sais, Président. Donc, en termes d'obligation au PEB, vous savez, ça court chez les particuliers qui, pour maintenant vendre une maison, doivent avoir une certification au PEB en bonne et due forme. Et évidemment, cette exigence est étendue à certains bâtiments publics. Il existe des dérogations. Donc, ça ne s'applique pas à tous les bâtiments publics. Il y a des critères et des dérogations qui existent pour des notions de fréquentation, par exemple, ou de surface pour des écoles. Mais vous avez la liste qui est jouette au point. Et ici, il s'agit juste d'approuver le marché de consultance, de nouveau, pour désigner un certificateur, puisque ça ne peut se faire que via un certificateur agréé pour désigner ce prestataire qui fera lui-même la certification au PEB pour les bâtiments listés dans le point. Des questions pour Jean-François sur ce point, performance énergétique des bâtiments ? Pas de questions. On propose de passer au vote. Est-ce que ce point emporte l'unanimité du Conseil ? Oui. Par conséquent, le point est approuvé à l'unanimité. Je passe aux deux points suivants qui concernent des prises d'actes sur des arrêtés d'approbation sur les finances. C'est Jean-François qui les présentera en absence de Brigitte. Jean-François. Oui, tout à fait. C'est des prises d'actes. Donc, pour le compte, ça, il n'y a pas de problème. C'est une prise d'acte en bonne et due forme. Et pour les modifications budgétaires, elles ont été rectifiées, comme elles le sont la plupart du temps, mais sans poser de soucis majeurs. Donc, tout est dans le point. C'est une prise d'acte, tout simplement. Il n'y a pas de vote. Des questions sur l'un de ces deux points concernant les arrêtés d'approbation ? Alors, question. Je propose donc de passer au point numéro 12. Hélène prendra le relais pour la partie enseignement. Premier point, crise d'acte concernant les emplois vacants. Hélène, s'il te plaît. Oui, donc, comme noté dans le dossier, la situation au 15 avril 2021, c'est qu'il y a un demi-emploi vacant dans le maternel et un emploi et demi-vacant dans le primaire. Ces emplois pourront viser à une nomination au 1er avril 2022. S'ils restent vacants au moment du recomptage du 1er octobre. Et éventuellement, si les agents concernés remplissent les conditions à la nomination. C'est simplement une prise d'acte. Des questions sur ce point d'information ? Pas de questions. On propose de passer au point suivant, qui sera également introduit par Hélène, concernant la ratification sur la préconvention de coopération sur les pôles territoriaux. Hélène ? Donc, ici, je vous ai demandé d'approuver une préconvention de coopération pour la création des pôles territoriaux. Alors, les pôles territoriaux, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une collaboration entre les écoles de l'enseignement spécialisées et les écoles de l'enseignement ordinaire, en vue d'assurer l'accompagnement des encadrants pour les élèves, afin de favoriser la réintégration des élèves du spécialisé vers l'enseignement ordinaire. Alors, il faut savoir que le collège avait déjà dû se positionner en amont, car il fallait introduire le dossier dans les temps. Mais vu que c'est le conseil qui est compétent pour approuver à 100 % la préconvention, il est demandé aujourd'hui de se positionner et de valider formellement l'engagement de coopération. Des questions sur cette réapplication de coopération ? On passe donc à sa ratification. Est-ce que l'ensemble du coup est ? Et Aline, je t'en prie. Juste une petite question. Comment est-ce que l'école a été choisie ? Avec qui on collaborait ? Ça, j'avoue que je n'ai pas eu l'information. Maintenant, j'imagine que c'est par rapport au périmètre, par rapport à la… Ça doit être géographique, il doit y avoir un critère de proximité. C'est l'école la plus proche de Villers dans ce cadre. Est-ce que ça veut dire que ceci va devenir une obligation de collaborer avec cette école-là ? Philippe, tu voulais réagir ? Philippe, je vois que tu es la main, oui. Oui, vous vous en doutez que j'ai été attiré par ce dossier, pour ceux qui connaissent, du fait de mon vécu familial. Donc, oui, c'est un centre. Les centres ont été déterminés pour des régions précises, Aline. Donc, c'est ce centre-là qu'on doit travailler. Toutes les écoles autour de nous, dans le même périmètre, travailleront avec cette école-là. Et ce sont des centres par région, oui, voilà. Et ils ont été décidés par la communauté. Oui, je pense que c'est obligatoire. On n'a même pas le choix sur le centre ni rien, effectivement. Mais ça a été mené, pour avoir lu un peu d'autres choses sur ce dossier-là, ça a été aussi fait en interne à la communauté, en collaboration avec tous les centres. Donc, ça n'a pas été fait comme ça, sur base juste de la volonté du ministre ou du directeur général de l'administration. Merci, ça me paraît très clair. C'est confirmé par Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la ratification de cette convention ? Oui, moi ? Oui. Je ne sais pas si Aline a fini. Oui, oui, oui. C'est juste parce qu'également, c'est un dossier ou un secteur qui me touche particulièrement. Mais je comprends évidemment que ce sont des décisions qui sont prises plus haut. Mais à la lecture du dossier, je n'arrive pas à cerner pourquoi. Mais la réponse, je devrais peut-être la poser à d'autres secteurs au niveau de compétence. Mais il y a une école spécialisée à Amé qui fait, si je ne me trompe pas, maternelle, primaire, secondaire, je ne suis pas sûr. Et qui s'appelle la Marelle. Et le Cheneux… Mathia, c'est une école qui est ensemble, le Cheneux, la Marelle, je crois. OK, parce que le Cheneux, pour moi, c'est l'extension… Le Cheneux, c'est supérieur et la Marelle, c'est le bâtiment en blanc. Mais moi, mon interrogation, ce n'est pas au niveau de notre conseil, mais c'est de me dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne collège pas exactement ? Même niveau d'enseignement, je veux dire, maternelle, maternelle, primaire, primaire, par exemple. Ce qu'on appelle la Marelle, en fait, c'est le bâtiment primaire, mais c'est le Cheneux, regroupe la Marelle et le Cheneux. Ah, je ne savais pas. La même direction, oui. Et à l'heure actuelle, déjà maintenant, les collaborations de l'école communale vont vers la Marelle. Déjà à l'heure actuelle. Donc, en fait, sur le fond, ça ne va rien changer à ce que les enseignants de Villers font déjà. En tout cas, à l'école communale, on s'entend. Ok, bon, c'est cool. Merci, alors. Merci pour les réponses. Merci. D'autres questions ? Je n'en vois plus, donc je propose maintenant de passer à la ratification de ce point. Le point est-il ratifié par l'ensemble du conseil ou pas ? Oui. Donc, le conseil ratifie ce point à l'unanimité. Et point numéro 14 concerne l'approbation sur l'organisation de la rentrée scolaire. Et oui, nous y arrivons. Hélène ? J'allais dire, justement, dans quelques jours, nous y serons. Mais vous avez demandé aujourd'hui, en fait, d'approuver l'organisation qui est prévue pour la rentrée du 1er septembre et également d'approuver l'engagement d'une enseignante à titre temporaire pour le remplacement de la titulaire, le temps de son retour, jusqu'à son retour dans sa classe. À charge communale, j'ai oublié de préciser. Des questions sur cette rentrée 21-22, Aline ? Donc, la commune prend en charge le fait que l'ancienne directrice vienne aider la directrice actuelle, c'est ça ? Et c'est bien ça, hein ? Pour faire le relais, vais-je dire, entre les deux ? Grosso modo, oui. Oui. Et qu'est-ce qui va alors se passer quand la directrice va être absente dans le cadre de son congé de maternité ? C'est toujours la directrice précédente, si vous pouvez appeler ça. C'est toujours la... D'accord, c'est toujours elle qui va... Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'en le mois de septembre, il va y avoir la transition. Et puis, on sait qu'à partir du 1er octobre, c'est le congé de maternité. Et donc, la directrice va rester dans un cadre de remplacement à l'or. Voilà. Avec les fonds, donc on couvre en fait un mois, si j'ai ma mémoire à l'or. Ce sera à partir du 11 octobre, le congé de maternité. Pardon. Voilà, 7 octobre en tout cas. Et donc, en fait, on ne voulait pas se dire que cette classe-là allait avoir une enseignante pendant un gros mois, puis un remplacement, puis retour de l'enseignante. Donc, on s'est dit que c'était bien à ce qu'il y ait la rentrée jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin du congé de maternité. Et puis, le retour de l'enseignante qui a fait fonction de direction dans sa classe après. On n'a pas qu'il y ait trop de changements pour les enfants, outre qu'un passage de flambeau ne me paraît pas complètement anecdotique au niveau de l'école. Il y a beaucoup de choses à transmettre. Merci. D'autres questions ? Oui, moi j'en ai une petite. Vous avez... Est-ce que, en fait, c'est un mécanisme qui se fait... Enfin, comment est-ce que ça fonctionne ? À partir de quel moment c'est plus la communauté qui intervient pour les enseignants ? Et qu'ici, c'est la commune qui intervient dans ce cadre-ci ? Parce que je pense que le premier mois, ce n'est pas un remplacement. On adjoint quelqu'un, tandis qu'à partir du congé de maternité, c'est dans un cadre de remplacement. Donc là, la communauté française, enfin, la fédération ou le ministère, qui intervient, je pense, je ne sais pas. Ok. C'était pour mon information personnelle. Merci. Je pense que c'est ça, mais je ne sais pas. Hélène, ça fonctionne comme ça ? Je vais vous expliquer comme ça aussi. Merci. En fait, on n'a pas d'attribution en fonction du nombre d'élèves inscrits. D'accord. Merci. D'autres questions ? Si pas, je vous propose de passer au vote et l'approbation de l'organisation de cette rentrée scolaire 2021-2022. Est-ce que le conseil l'approuve dans sa globalité ? Le point est donc approuvé à l'unanimité du conseil. Je passe maintenant au point numéro 15, qui concerne l'ébligation du conseil d'action sociale à propos de la création d'un poste d'agent d'insertion socioprofessionnelle. Philippe, merci d'introduire le point. Merci. Et donc, voilà, comme vous le savez, en tout cas pour certains d'entre vous, nous avons un agent dédié à l'insertion socioprofessionnelle. En l'occurrence, il s'occupe énormément, mais non pas essentiellement, mais énormément des articles 60. Et cette personne aide aussi des gens à rédiger des lettres de candidature ou des curriculum vitae, qu'ils soient des bénéficiaires du CPS ou qu'ils soient même chômeurs, mais qu'ils veulent un coup de main, notre agent aide évidemment tout le monde. Nous avons donc la volonté du conseil, c'était de pérenniser le service d'insertion socioprofessionnelle. Et donc, c'est pour ça que la volonté du conseil du CPS était d'inscrire un agent spécifique B1 au cadre pour s'assurer que ce service continuerait et que l'on puisse continuer à donner le beau coup de main que cet agent donne à toute une série de personnes. Voilà. Des questions sur ce point pour Philippe ? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote concernant cette délibération et la validation de la délibération. Le point porte-t-il l'unanimité du conseil ? Oui. Philippe, le point est approuvé à l'unanimité du conseil. Merci à tous. Comme annoncé en début de séance, nous avons un point rajouté à l'ordre du jour que je place maintenant et qui est introduit par Isabelle et qui concerne la fiche du projet 1.1 du programme communal de développement rural. Et je vais lui demander d'introduire ce point. Merci, Isabelle. Oui, merci. Il s'agit en fait d'approuver la convention faisabilité relative à la fiche 1.1 du PCDR. Donc, c'est relatif à l'aménagement du site de la sablière en parc public, zone de découverte et mise en valeur de la nature. Il fallait nécessairement que ce point soit adopté au conseil communal d'aujourd'hui pour être envoyé ensuite à la signature de la ministre avant le 15 septembre, raison pour laquelle je vous le soumets. Merci. Y a-t-il des questions ? Aline ? Oui, Isabelle. Il y a déjà des travaux qui ont été réalisés là-bas à la sablière. Je ne sais pas si c'était déjà rendu sur place. Dans quel cadre ont-ils été réalisés alors ? En tout cas, pas encore dans le cadre de la fiche 1.1 du PCDR. Il y a déjà des travaux en ce qui concerne la clôture des affichages et tout ça. Mais ça a été fait dans le cadre, hors cadre convention de faisabilité. Qu'est-ce qui a pris en charge de ces travaux-là ? Vous ? Non, non. Si je peux. Je pense que j'en fais ça pour vous. C'est un projet global qui avait été approuvé par le ministre dans le cadre du PCDR. Ou alors, ils avaient été soumis et à leur approuvé par un autre subside. Qu'est-ce qui peut me rappeler ça ? François ? Donc oui, effectivement. Tu te souviens des 4-5 dossiers polec il y a 10 minutes dans l'ordre du jour du conseil communal ? On est exactement dans le même cas de figure. Donc on est sur plusieurs fiches projets. Donc ce n'était pas une convention de faisabilité ? Ah si ! Il y avait une convention de faisabilité qui est globale. Il y a des fiches projets dont la majorité, à l'époque, a rendu, y compris pour la familière. Mais les clôtures qui ont été posées pour les agneaux et les moutons ne sont pas la même fiche projet que l'observatoire qui vient d'être établi, que la mare qui va être creusée. Oui, mais c'était quand même le même projet qui était présenté dans le cadre du PCDR. Donc ce projet-là a été chercher des subsides à différents endroits, dont maintenant c'est le fameux projet présenté au ministre. Tout à fait. Mais comme tous les projets PCDR, le PCDR ne fait jamais qu'agréger les différents subsides qui sont disponibles et les majorer. Mais ici, on est effectivement dans une autre partie de la fiche projet et où on a été chercher des subsides adéquats par une autre convention de faisabilité qui n'implique pas que le reste ait été fait par ailleurs. Si je peux ajouter, je pense d'ailleurs que dans les travaux qui ont déjà été effectués, il y a aussi des travaux qui ont été pris en charge dans le cadre du projet Sabillière, mais qui ont été effectués par le PCDN, Jean-François. Oui, il y a aussi effectivement, c'est ce que je dis, donc ça mélange plusieurs projets, mais les 5 000 euros qu'on a sur base du PCDN toutes les années viennent se cumuler avec d'autres interventions, dont celle-ci, qui fait l'objet de cette convention de faisabilité. Et à côté de ça, on vous en a présenté une autre de convention de faisabilité pour ce qui est notamment l'ancienne maison communale en discussion, le pôle jeunesse. Enfin, tout ça, ça fait l'objet de conventions de faisabilité séparées ou la maison rurale, pour prendre un exemple beaucoup plus récent. Et si je peux ajouter un mot, Président ? Merci. Ici, vous avez d'ailleurs tout le détail avec les sommes qui sont projetées dans la convention de faisabilité. Et si je peux me permettre, par rapport à ce qui a déjà été fait, on entre maintenant dans le vif du sujet, et c'est le gros morceau de la fiche projet. Il y a eu une réunion avec la région Wallonne pour valider, et puis ça a été validé, et il a été proposé effectivement de rédiger cette convention de faisabilité. Et comme l'a très bien dit Isabelle, elle doit passer, elle doit être validée par le conseil communal avant le 15 septembre, et le prochain conseil aura lieu postérieurement. Donc, il fallait absolument que ça passe aujourd'hui. Je remercie Isabelle d'avoir fait le nécessaire pour que ça parvienne à temps et à heure, parce que la ministre se prononce, je crois qu'elle a réduit le nombre de fois, de mémoire, je pense que c'est deux fois par an sur les projets où elle décide de signer et de valider. Et donc, pour avoir une chance que le projet progresse sans attendre et sans être posposé de nombreux mois, il fallait absolument qu'il passe aujourd'hui. Et au niveau de la part communale et des subsides, vous avez la ventilation, tout était dans le dossier du conseil. J'ai vu que Philippe et Aline avaient demandé la parole, je ne sais pas qui était le premier, je ne l'ai pas vu. C'est comme vous voulez. Oui, c'est pareil. C'était Philippe. Ah ben vas-y Philippe. Oui, tout simplement, actuellement, le site est accessible au public ? Oui, mais il est en travaux. Oui, mais est-il accessible au public ? Parce que je me pose la question du fait que j'ai constaté qu'il y avait une interdiction d'accès. Oui, oui, tout à fait, parce que l'entrepreneur y est encore avec ses grosses pâchines et finissait il n'y a pas très longtemps, tout ce qui est creuse, bandes nards, aménagements, des sentiers, etc. Donc, tant que l'entrepreneur y travaille, il vaut mieux pas s'y promener. Mais voilà. Ce n'est pas accessible depuis déjà bien deux mois, disons. Oui, un congé de construction compris, mais normalement tout ça, avec la météo qu'on a eu, on espère pouvoir le régler en septembre, octobre, si ça s'améliore un peu de ce côté-là. Aline ? Alors, par expérience de la semaine passée, le site est accessible. Il n'y a rien qui empêche le citoyen ou le marcheur d'y aller. Mais je ne sais pas si c'est une volonté ou pas pour éviter que les gens puissent y aller, mais ce n'est pas entretenu du tout. Au niveau de la barrière d'accès, il faut chercher après la barrière pour pouvoir accéder. Alors, c'est peut-être volontaire, oui ou non, mais il faut alors dire aux gens qu'on ne peut pas s'y promener. L'information n'est pas très claire. Si on peut actuellement aller s'y promener, oui ou non. Il faudrait peut-être ne plus que mettre un panneau, entrée, interdite. Mais en tous les cas, au niveau des machines et tout ça, il n'y a plus rien du tout sur le site. Désolé, mais on est en train de me contredire ici. Je dis qu'il y avait un panneau. Il n'est plus là. Il n'est peut-être couvert par la végétation. Ah, j'ai l'impression. Peut-être bien, ça. On va vérifier ça. Et alors, ce qui serait peut-être bien aussi, c'est que l'information par rapport à la sablière, qu'elle puisse être mise à jour aussi sur le site Internet de la commune. Parce qu'il y a une très belle explication qui est donnée sur le site de la commune. Et alors, les gens y vont en pensant que tout le projet est déjà terminé. Ce que le site Internet de la commune donne comme explication ne reflète pas encore la réalité. Donc, il faudrait peut-être plus dire que c'est un projet à venir. Il ne faut pas que les gens soient déçus de quand ils vont sur le site que le projet n'est pas terminé. Ok, le point est pris. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Si pas, je vous propose de passer au vote concernant cette approbation de l'étude de faisabilité. Est-ce que le Conseil l'approuve dans sa totalité? Oui. Le point, si pas de contraire, est approuvé à l'unanimité. Et je passe au dernier point à l'ordre du jour qui concerne l'approbation du procès verbal de la séquence de la séance du 24 juin 2021, pour laquelle je souhaite à nouveau m'excuser pour mon absence. Mais ma condition physique ne me permettait vraiment pas d'assister. Voilà, donc je m'abstiendrai pour ce vote. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Anne-Sophie, abstention également? Voilà. Est-ce qu'en dehors d'Anne-Sophie et de moi, il y a des questions ou non? Si je compte bien, le point sera approuvé. Deux abstentions et 11 approbations. On passe maintenant à la séance des questions d'actualité. Y a-t-il des questions d'actualité pour le Conseil? J'ouvre la parole qui souhaite poser une question pour autant qu'il y en ait. Philippe, je vois que tu as levé la main. Oui, mais je n'entends plus parler du dispositif, disons, de parking que j'avais proposé verbalement lors des précédents conseils. Au moins deux fois, si je m'abuse. Donc, dispositif à l'église de Vaux-Borsé. J'avais demandé est-ce qu'il y ait un aménagement de parties, traçage de parking devant le cimetière et l'église. dont un pour les handicapés, disons, le personnel à modulité, les gens à modulité réduite. Voilà. Est-ce qu'il y a du neuf? Je ne vois rien avancé, disons. Voilà. Qui souhaite répondre à Philippe? Moi, je peux, Philippe. Je vois que tu souffles déjà des boules. Pardon? Je vois que tu souffles des boules. Non. Si. Non, je regarde. Philippe, je disais juste que Christine, j'attendais parce que je me disais que Christine, en tant qu'écheline des travaux, avait peut-être quelque chose à dire dessus. Donc, je ne souffle pas des boules, ni des bougies, ni rien du tout. Je vais te répondre. Voilà, c'est le genre de dossier, c'est le genre de dossier qui nécessite, et je vais le noter et je demanderai, qui nécessite en général, on n'a pas en interne, je pense, et ça rejoint un peu des explications qu'on a données dans des points précédents, toutes les compétences au niveau mobilité, pour réfléchir à la façon de le faire, pour que ça ne pose pas de problème, que ça soit bien fait et qu'on ne procède pas par une méthode d'essai et erreur. Donc, ce que je vais faire, et je te tiendrai au courant, la zone de police, même si c'est un peu compliqué, parce que pour toute la zone, il y avait un inspecteur qui était spécialisé en mobilité, parking, etc., et qui pour l'instant est absent, mais est absent pour de nombreux mois. Mais il y en a un autre qui a repris le flambeau et qui, tant bien que mal, essaye de faire le travail. Et je lui demanderai maintenant, je ne peux pas te promettre, parce qu'il y a une personne pour la zone qui fait ce genre de travail, je ne peux pas te promettre que tu auras ça dans les deux mois. Mais je vais envoyer un mail et je te tiens au courant. Ça va ? Lors de ma première question à ce sujet-là, ce n'est pas la réponse que j'avais eue de ta part, je m'en souviens très bien. Voilà, et cette réponse aujourd'hui ne m'a satisfait pas du tout. Voilà, c'est tout. Ça va, Philippe ? Merci. Je suis désolé de ne pas te satisfaire, mais on fait ce qu'on peut. Et au niveau mobilité, il y a parfois d'autres endroits, si on doit lister, il y a des endroits dangereux, etc. Donc, à un moment donné, quand je dois interpeller la police, je mets parfois le curseur, ou on met le curseur en fonction des priorités. Donc, c'est tout. Il y a d'autres, il y a à un moment donné, sur la commune, des problèmes de mobilité, des endroits dangereux, il y en a beaucoup. Il y a des endroits où ça génère des problèmes plus importants. Donc, je te dirais, c'est dans le pipe. Donc, voilà, j'en tiens compte. Tu auras une réponse. Mais alors après, si tu me poses ta question tous les mois, je ne te garantis pas que tu auras dans deux mois une réponse définitive. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de problèmes de mobilité, alors je peux empiéter sur ce domaine, dans le domaine-là ? Tu as cité une question ? Empiéter, à mon avis, tu veux dire poursuivre ? Oui, tout à fait. Pas empiéter, excuse-moi. Je peux poursuivre dans… Je t'en prie, Philippe, si c'est une autre question. Nous avons donc maintenant dans la commune un agent constatateur, si je m'abuse. Je ne t'abuse pas, oui. Oui. Donc, il est censé faire quoi ? Il est censé constater les infractions environnementales et elle vient de passer la formation à restationnement. D'accord. Mais donc, pour l'instant, cette personne d'initabilité, disons, a constaté des infractions d'empiétement sur le domaine public, par exemple du privé, sur le public, etc. On est bien d'accord. Qu'est-ce que tu entends ? Moi, j'ai constaté qu'il y a des ailes et compagnie qui dépassent largement sur le domaine public et voilà, il n'y a pas d'amélioration depuis qu'il y a un agent conservateur. Ça, je pense. Alors là, ça, tu m'as dit tout de même… Pourquoi vouloir lancer… Non, mais Philippe, tu m'as dit, sous ma précédente réponse, on ne va pas être d'accord. Ici, je vais te dire, on ne va pas être d'accord non plus, je te le dis d'emblée. Ah ben oui, ça me tient. Je n'ai personnellement, parce que je ne sais pas si tu l'as rencontré, tu dis cet agent constatateur, il tout d'abord, c'est une dame. Oui, moi, je n'ai pas. Voilà. Toujours de l'ancien système. Moi, personnellement, je n'ai jusqu'à présent le retour des citoyens. S'il y a un agent communal qui fait l'unanimité pour l'instant, c'est elle. Elle va sonner aux portes. Alors, si tu remarques qu'il y a une haie qui déborde et qui te pose problème, elle a une adresse mail, tu lui envoies un mail et à mon avis, elle ira. Maintenant, tu peux attendre le conseil communal pour dire qu'elle ne l'a pas fait. Elle ne sait pas être partout. Mais chaque fois qu'elle reçoit un mail, elle y va, elle met des avertissements, elle va trouver les gens, elle essaye d'être constructive et ça se passe super bien. J'ai même eu des échos, pas plus tard, aujourd'hui, qu'au niveau, par exemple, des véhicules non immatriculés qui traînaient à certains endroits, en allant trouver les gens avec du dialogue, elle est arrivée à ce qu'ils soient évacués. Donc, à un moment donné, je veux bien, on peut faire de la politique à chaque phrase. Non, mais moi, je ne veux pas faire de la délation. Philippe, laisse-moi, je fais. Merci. On peut faire de la politique à chaque phrase. Mais à un moment donné, venir dire, on a engagé un agent et il n'y a rien qui change, pour moi, ça, c'est objectivement, objectivement, de façon empirique et sur base, des échos et des retours que j'ai dans la population. Et je crois qu'il y en a pas mal, je ne vais pas dire autour de la table, mais autour de notre webinaire qui vont le dire, je n'ai que des échos positifs. Et en plus, elle travaille main dans la main avec la police et avec le service travaux. Il s'appelle, elle plonge tous les jours, parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'en rendre compte, qu'on trouve des dépôts sauvages. Elle met ses gants, elle plonge dedans pour essayer d'identifier les gens. Donc, alors, après, elle fait 16 heures, elle ne fait pas sa jour et nuit, mais voilà. Donc, simplement, je peux comprendre que tu as peut-être vu un endroit ou l'autre où il y avait une haie problématique. L'année dernière, l'inspecteur Winmay, qui était toujours ici, avait fait le tour de toutes les maisons, avait mis des avertissements. S'il y a des endroits problématiques, aucun souci, elle est très réactive. Je vois tous les constats qu'elle fait, ils passent dans mon bureau. Tu la contactes et elle réagira. Je pense qu'elle le fait systématiquement et voilà, s'il y en a d'autres qui veulent embrayer. Mais personnellement, franchement, le travail qu'elle fait, s'il y a vraiment un engagement dont je me loue, c'est celui-là. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas déjà coupé ce son-là. Ça, je n'accepte pas. Il faut demander, je l'ai coupé parce que tu parlais sans avoir demandé la parole, Philippe. Oh là là, mais oui, d'accord. Si tu la demandes, tu peux la rendre. J'ai compris, je l'ai compris. Si tu es supplémentaire, tu peux prendre la parole et poser la question sans problème. As-tu une question complémentaire ou une remarque ? Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre point d'actualité ? Aline, je t'en prie. Non, moi, si je peux, sur le point précédent. Xavier, je ne t'avais pas vu. Ce n'est pas du tout une critique et je sais qu'on a tous envie de se revoir en présentiel, mais je pense que l'exercice que tu dois remplir de faire en sorte que ce soit audible pour tout le monde n'est pas simple. Mais c'est vrai que j'ai déjà remarqué qu'à un certain moment, notre parole est coupée alors qu'on ne s'en rend pas compte, etc. Donc, c'est peut-être ça. Voilà, maintenant, l'exercice n'est pas simple. Je le sais bien, mais je peux comprendre, Philippe, sur ce point-là. Donc, voilà, ça m'est déjà arrivé aussi par le passé. Mais bon, je sais que ce n'est pas facile. Voilà. J'espère que le présentiel sera pour le mois de septembre. Nous sommes bien d'accord avec ça. Aline, tu avais une question ? Oui. Très heureuse de l'entendre dire qu'on se reverra en septembre. Alors, c'est confirmé ? Je ne donne pas ma garantie, mais on fait tous nos efforts avec Benoît pour être en présentiel ici à la maison communale dès le mois de septembre. C'est quelque chose que tout le monde envisage avec attente. Et donc, c'est presque certain. Donc, on a des dispositions qui nous permettent d'être encore en distanciel jusqu'au fin septembre. Mais étant donné le contexte, je crois qu'on pourra reprendre nos conseils de façon normale et régulière ici à la maison communale. La seule chose qui n'est pas encore actée, c'est le protocole sanitaire qu'on devra adopter. Mais sauf réserve du Bourg-Mess et du directeur général, je crois qu'on sera bien tous ensemble au mois de septembre ou recrudescence des cas. Mais ce, je ne crois pas. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire à Guy, d'ailleurs, qu'il n'y a pas tellement de temps qu'on sera bien en présentiel au mois de septembre. Il serait réuni. Je m'en doute. Et moi aussi, figurez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'actualité ? Oui, Aline ? Oui. Par rapport au dossier de la bergerie à Vieux-Alef. Sauf erreur de ma part, et là, je me fais relais du conseiller communal qui est absent, ce soit un recours pour raison professionnelle. Comme il a pu nous expliquer, le collège communal a refusé la demande de permis déposée pour la création d'une bergerie à Vieux-Alef. Je suppose que suite à ça, un recours a été déposé auprès du ministre qui, lui, a délivré le permis. Les citoyens ou un groupement de citoyens de Vieux-Alef va tenter une action pour à nouveau introduire une action et casser la décision du ministre, les citoyens auraient voulu savoir si le collège communal va soutenir la démarche et va également entreprendre une action dans ce sens. François, tu voulais répondre, je crois ? Oui, je veux bien répondre. Donc, à ce stade-ci, ce qui a été décidé au niveau du collège et qui me paraît d'une logique implacable, c'est de demander l'avis de l'avocat, de notre avocat, sur les chances de recours. Il est clair que s'il dit que c'est perdu d'avance, je ne pense pas que ce soit le cas, mais on attend son avis. S'il dit que c'est perdu d'avance, on se positionnera en fonction de son avis. Si son avis est mitigé ou si son avis est favorable, le collège se positionnera aussi, probablement autrement, mais je n'entends pas préjuger d'une décision qui doit être collégiale et qui doit reposer sur un examen de l'avis motivé d'un avocat. La seule chose que je peux dire est à ce stade 6 que j'espère qu'il y aura de toute façon un contact à un moment ou l'autre avec les riverains et qu'effectivement, puisqu'il y a eu une levée de bouclier et pas mal de remarques dans le cadre de l'enquête qui avait été effectuée, il y a deux recours possibles puisque la commune s'était opposée et c'est le ministre qui a délivré. Donc le recours, c'est au Conseil d'État avec deux volets, un recours en annulation, un recours en suspension. Je ne suis pas spécialiste de la matière, mais ce que je peux dire, c'est que le recours en suspension, seuls les riverains pourraient l'introduire parce que la commune, elle, ne pourra pas juger, ne pourra pas, pardon, harguer d'un préjudice imminent, etc. Donc la commune pourra participer au recours en annulation, mais il faudra, s'il y a un recours en suspension qui est envisagé, les riverains devront se positionner. Donc on est toujours largement dans le délai pour trois positions. On réfléchit. C'est quand le délai maximum ? La décision de la ministre date de quand ? Je demande à Benoît parce que je ne sais plus dire, mais je ne sais pas. C'est 60 jours. C'est 60 jours, mais il n'y a pas longtemps que la décision est arrivée. Le 20 juillet, je pense. Voilà. Donc, on va se positionner. On n'a pas encore l'avis de l'avocat. Notre directeur général l'a d'ailleurs relancé en lui demandant. On va le recevoir et en fonction, on prendra attitude et ça repassera au collège. Voilà. Mais je répète, il faudra un dialogue avec les riverains puisque recours en suspension, de façon certaine, je crois qu'il n'y a qu'eux qui peuvent l'introduire. Et recours en annulation, on est parti pour des années. Est-ce que par rapport à ce dossier-là, on pourrait avoir un retour de la part du collège par rapport à la suite du dossier, voir si oui ou non le collège décide de mener une action ? Jean-François, après j'ai trois qui ont levé la main. Vas-y Jean-François. Si François a fini. Oui, non, vas-y Jean-François. Parce que Cindy et Philippe et Jacqueline qui ont aussi levé la main, je ne sais pas s'ils souhaitent intervenir maintenant peut-être ou en quel cas je te donnerai ou c'est sur un autre point. C'est sur un autre point pour ma part. Oui. Si c'est sur le même point, je vais laisser Jean-François réagir. Oui, simplement pour compléter ce que François a dit, mais on est déjà en contact avec les citoyens puisque dès que la décision du ministre a été connue, j'ai fait envoyer par le service via Philippe Peigneux le formulaire de recours et qu'ici, il y a un mail qui est encore parti ce matin du citoyen vers le service pour essayer d'analyser les chances qu'eux ont de se regrouper, de désigner un avocat et d'éventuellement déposer un recours. Maintenant, sur la décision de collège en tant que telle, elle est soumise à l'avis de l'avocat qu'on était en train d'attendre. François l'a réglé, mais les contacts avec les citoyens et Philippe Peigneux se font et donc, via ce biais-là, il y aura évidemment un retour soit au groupe ensemble, soit à Philippe Peigneux qui vous fera la transmission de l'information, je n'en doute pas. Merci. Jacqueline ? Moi, sur le même sujet, est-ce que je peux dire ? Il y a quelqu'un sur le même sujet, je laisse ma place. Non, non, c'est juste deux ans, je rebondis sur ce qui vient d'être dit et l'avis que vous avez demandé à l'expert avocat, vous avez une idée du timing de quand vous l'aurez ? Indépendamment du délai Conseil d'État ? Vous l'avez déjà demandé cet avis ? Évidemment et on espère l'avoir aussi avant que le délai Conseil d'État soit soit explosé mais il ne devrait pas tarder puisque la relance a été faite par notre directeur encore ce matin ou hier donc il s'y a fait ça m'en soupeux mais il tient tous ces délais et il est assez réactif donc ça ne devrait plus tarder. Merci. Maintenant Jacqueline ? J'ai été interpellée il y a quelques semaines déjà par un citoyen voisin qui me demandait où il devait s'adresser pour obtenir un petit lopin de terrain pour éventuellement y installer une association d'éducation canine. Apparemment ça manque ça manque vraiment dans les alentours les petites associations d'éducation canine qui existent déjà en fait etc. sont assez complètes et alors je voulais savoir vers qui je devais l'envoyer pour faire cette demande et si le collège serait favorable à ce genre d'installation de la communauté. Ils souhaitent répondre à Jacqueline. Moi je veux bien moi ça m'intéresse j'ai des problèmes avec mon chien adopté donc ça m'intéresse de courir à l'éducation je ne sais plus dans quelle petite commune je vais qui me fera un temps fou le dimanche matin mais bon voilà je pense qu'il doit introduire sa demande purement et simplement au niveau du collège c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas en faire en avoir un but lucratif c'est vraiment quelqu'un qui fait son autre journée vraiment ça c'est il faut être passionné de toute façon donc et voilà je pense que l'idéal c'est qu'il écrive son projet et qu'il adresse un courrier au collège et je suppose que mes collègues et moi on l'analysera tout en confirmant qu'effectivement pour avoir cherché à y m'y rendre avec mon chien ben effectivement il y en a un à Verlaine il y en a à Bourdin mais bon voilà c'est assez c'est complet oui c'est complet en thé c'est complet voilà et vous avez connaissance d'un petit morceau de terrain qui pourrait convenir pour y mettre une cahute c'est pas des gros investissements c'est vraiment je sais pas il va mettre une roulotte et puis voilà et installer c'est une affaire d'enjeun a priori moi je ne connais pas tous les terrains de la commune on en a plus que ce qu'on pense parfois donc ça c'est vraiment aucune idée comme ça à froid en tout cas moi aucune idée comme ça à froid moi je veux bien réagir j'aurais une série ah oui au-delà de mettre un terrain à disposition et d'y déposer une cahute il y a tout ce qu'il y a après les responsabilités s'il y a des baguettes entre les chiens qui vont entretenir le terrain parce que bon effectivement on aura peut-être des propriétaires qui sont responsables qui ramasseront les déchets de leurs chiens mais il y a tous ceux qui vont y passer aussi qui vont simplement lâcher leurs chiens en liberté et qui au final ne prendront pas soin de ce fameux terrain là donc je ne sais pas je me dis qu'une personne est simplement un terrain à disposition pour y courir avec les chiens c'est vrai qu'on est quand même on vit quand même la campagne avec des chemins de remembrement il y a quand même assez d'espace je vais dire pour pouvoir je ne sais pas c'est un espace fermé qui est nécessaire le projet ce n'est pas ça Hélène c'est vraiment de donner des cours d'éducation canine ce n'est pas d'avoir un enclos pour laisser courir les chiens donc il y aura un encadrement avec des responsables qui seraient en association donc dans les points lucratifs c'est vraiment des responsables qui éduquent les chiens et les maîtres avec différents jeux et des choses comme ça donc ce n'est pas pour laisser courir son chien et laisser les chiens faire n'importe quoi sur le terrain donc il y aura une responsabilité de la part des organisateurs et de la tenue du terrain la mise en état et patatier patata avant après voilà mais si je résume Jacqueline je crois que envoyer le dossier au collège est la bonne solution et j'adore ce que tu as dit c'est d'éduquer aussi les maîtres c'est peut-être un très bon commentaire qui de toute façon c'est bien connu que celui qui si le maître n'est pas éduqué il n'éduquera pas son chien ça passe dans l'éducation du maître d'éducation de la chienne c'est d'accord Cindy tu as terminé Jacqueline ? oui tout à fait merci Cindy tu as levé la main aussi ? oui j'avais une question je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas qu'il y a eu des détériorations à la grotte ici en bas de la rue des écoles donc je ne sais pas si Christine je ne sais pas si tu es au courant ou pas ça s'est passé aujourd'hui à 17h on l'a vu sur les réseaux comme toi non c'est déjà depuis il n'y a pas que ce n'est pas la première fois Hélène non c'est pas la première fois ma fille a déjà vu la vierge moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui fin de journée donc voilà c'est comme ça que je l'ai appris parce que je pense que personne n'a contacté la commune par rapport à ça donc parfois c'est le mode de communication choisi je l'ai transmis à Valérie pour qu'on ne passe voir ok c'est gentil alors deuxième question je ne sais pas si c'est la commune ou pas le passage pour piétons qui est en face de l'église est-ce que c'est possible d'avoir un traçage on peut oui on peut enregistrer la demande le programme je ne sais pas quand il sera fait mais ok on prend note je transfère aussi voilà c'est gentil et alors aussi vu que la rentrée scolaire est proche peut-être faire un petit passage dans les arrêts de bus je ne sais pas si c'est la commune non plus ou si c'est le tech bon ça c'est Jean-François qui va répondre je pense que nous on nettoie certaines choses donc voilà effectivement nous ouais ben voilà merci beaucoup merci je vais donner la parole à Philippe mais je veux juste rebondir sur le premier point concernant le vandalisme et faire un petit coup de gueule puisque le local scout à Corée est une énième fois et je voulais en profiter pour passer un message sur le net que ce type d'incivilité commence vraiment est extrêmement préjudiciable à la commune et à sa réputation c'est la énième fois que des jeunes viennent tout saccager je pense que nous avons perdu Jean-Yves je pense que nous avons perdu Jean-Yves son énervement a fait sauter les plombs mais tu avais fini Cindy ? quelqu'un raconte une blague en attendant ? oui moi j'avais fini mais je ne sais pas parce que sinon on peut prendre un question après en attendant qu'il se reconnecte le revoilà non ? hein ? ah je pense qu'il réapparaît il nous entend peut-être ? moi il m'entend vous m'entendez moi ? oui Benoît on t'entend ? le président je ne sais pas je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu lui couper le micro c'est pas sensible en attendant pour Jacqueline je viens de penser à quelque chose elle est toujours là Jacqueline ? on la voit pas elle est partie aussi elle est partie aussi je vois bien que l'histoire l'idée qu'un citoyen a proposé à Jacqueline concernant l'espace pour chiens ça peut être quelque chose qui peut rentrer dans le budget participatif si le dossier est bien complété bien structuré ça à mon sens enfin je ne réponds pas à la place de Jacqueline mais je ne sais pas si le monsieur en question que je ne connais pas compte y aller de sa poche mon avis c'est qu'il a il a connaissance du fait que parfois la commune met à disposition de terrain pour faire certaines choses le budget participatif c'est pas encore la même chose me semble-t-il si justement le budget participatif c'est quelque chose qui doit avoir un lien avec un service aux citoyens et qui peut effectivement être un partenariat avec la commune sur le terrain de la commune etc c'est justement ça doit viser un lieu public donc oui c'est possible pour moi c'est possible voilà super on va analyser la chose merci je suis de retour j'ai pris la place du directeur général à l'intérim mon ordinateur étant HS pour des raisons inconnues voilà j'ai vu que le débat avait continué y a-t-il d'autres questions d'actualité Philippe tu avais levé la main à un moment donné oui effectivement je sais bien que nous sommes en période de vacances et qu'on travaille à personnel réduit néanmoins j'ai constaté quand même qu'il y avait un bon nombre de sentiers qui devenaient difficilement praticables voilà c'est tout merci Philippe quelqu'un veut répondre à Philippe ? effectivement donc c'est personnel réduit la météo ne nous aide pas quand il pleut en continu pendant plusieurs jours et par ailleurs nous avons eu un problème de tracteur donc tout ça n'aide pas mais l'équipe est-ce qu'on plaît fin de semaine et on va pouvoir à tout le mois reprendre le travail de manière complète on récupère notre tracteur aussi voilà donc effectivement on a eu des difficultés ici au mois d'août c'est certain oui merci pour le renseignement y a-t-il d'autres questions d'actualité ? Jean-Yves tu pouvais continuer sur ta lancée quand on a coupé ah voilà donc là non la seule chose que j'avais voulu dire et je préfère le dire comme ça en ligne tout le monde c'était le coup de gueule concernant le saccage pour la énième fois du local scout je trouve que c'est pas une bonne image donnée par ce type de personnes à la commune on ne sait pas qui c'est bien évidemment c'est pas la première fois mais il faut savoir que derrière il y a des jeunes des adolescents qui ont passé des week-ends des soirées à à nouveau nettoyer rincer et je vous passe les détails du type de saccage qu'il y a eu c'est absolument terrible c'est pas la première fois ils cassent les carreaux et voilà c'était juste pour passer un petit coup de gueule en disant que je comprends pas ce type de comportement et que je trouve dommage que nos jeunes qui se motivent pour ce genre d'activité soient obligés de faire ça et de vivre ça c'était tout ce que je voulais dire est-ce qu'il y a encore certains qui souhaitent intervenir ou poser une question d'actualité si pas je vous remercie toutes et tous et tous nos auditeurs je vais clôturer la séance publique de ce conseil et vous retrouve dans quelques minutes en séance à huis clos et je vais demander à ce qu'on coupe le flux YouTube et vous préviendrez quand ça sera fait au revoir et bonsoir à toutes et tous merci au revoir merci au revoir bonsoir